Coucou ! Salut Benjamin ! Bonjour Nico ! Salut à tous ! Coucou les amis ! On est presque prêts ! Bonsoir, bonsoir ! Salut à tous ! Coucou ! Salut, salut, salut ! Je vais te mettre le micro ! Hein ? Et tu mets pas l'autre ? Non, non, non ! Je crois que c'était pour la GoPro ! L'autre, on l'a ici, il fonctionne sur Nyon ! On fait quelques petits réglages avec les micros et puis on arrive ! Il fait un peu frais ce soir ! C'est pas la température de la Dordone, ça c'est sûr ! Tu vois qu'on est en Rhône alpin ? Ouais ! On est dans les montagnes, ça caille ! Oui, c'est ça, c'est une des premières expériences que Nico a vécues ! Tu veux ton truc ? Attends, tu cherches quoi ? Ne bouge pas, ne bouge pas ! Tu veux en rendre assez seul ? Attention, on met le micro ! Voilà ! Salut à tous ! On est presque prêt ! On est presque prêt ! Merci ! Merci pour le don ! Le réseau, normalement, ça devrait aller ! Franchement, ça devrait aller ! Attention, ta tête ! Ah, le micro, ça a l'air d'aller ! Contre le micro, tu mets pas la mousse ? Non ? Non ! On va vous dire, la légende, ce que c'est ! C'est super intéressant ! Ah cool ! Ils disent que le son, c'est très bien ! Très bien ? Ils doivent bien entendre les grillons ! Merci Aurore ! Ils se font un combat ! T'as vu les clés de voiture ? C'est moi qui les ai ! Salut à tous les modos ! Tiens, attends, je te donne les clés ! Allez, on est prêt ! Allez, on est prêt ! Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! On va essayer de ne pas faire trop de bruit, parce qu'il est encore relativement tôt ! On est en 10h44 ! Il y a des gens qui sont apparemment encore un peu debout ! Il y a quelques lumières d'allumés ! Donc on va y aller tranquille ! Tu veux prendre la torche ? On va aller marcher discrètement à la base sans lumière ! Comment les clés ? Je les mets dans mon sac si tu veux ! Elles sont là ! T'inquiète, elles sont là ! T'as pris le truc ? Deux ! La lampe ? La lampe ? Non ! Deux ! Ah oui ! Il est là ! T'inquiète ! Elle a allumé ma GoPro là ou pas ? Non, non, pas encore ! On va l'allumer maintenant ! Tiens ! Elle est allumée ! Il faut juste que je l'appuie surplacer ! Voilà ! Parfait ! Là ! C'est parti ! Voilà ! La GoPro est lancée ! Et on a trouvé, pour vous les tipeurs, comment vont être les vidéos ? Ça va être sur Dropbox ! Ça sera encore plus simple ! Je vais faire basculer la caméra ! Et on va vous raconter la légende ! Bonsoir à tous ceux qui est arrivé ! Merci Laurent ! Merci beaucoup ! On va se poser sur le fameux banc ! Le village est très joli ! Je pensais que c'était un village un peu pourri ! On avait pas dit tout ! En fait, c'est super joli ! C'est un village en plus qui a eu la médaille fleurie ! Oui ! Après, on va vous montrer ! On va pouvoir monter un peu ! Ah oui, il y a le cimetière, il y a l'église, il y a tout ! C'est bien ! Là, tu vois, ça ! La barrière, ça y était pas ! Ah, c'était pas barrière ! Ah non ! Non, c'était pas dans cet état-là ! On va vous dire où on est ! Ne vous inquiétez pas ! On va vous dire où on est ! Il y a des gens qui sont pas encore tout à fait recouchés ! Ouais ! Mais c'est pas grave, on va faire attention ! Alors ! Je vais couper là parce que sinon on va voir que le livre ! Ouais ! On va après ! Alors, je vais vous expliquer la légende ! On va déjà dire où on est ! Et pourquoi ton endroit, le premier endroit que tu as fait ? Peut-être non ? Ouais ! Ouais ! D'abord, après l'histoire, après l'image devrait s'améliorer au fur et à mesure, les amis ! Et voilà, on n'est pas dans un endroit incroyable en termes de réseaux non plus ! L'essai, c'est que ça switche entre 3G et 4G et 2 réseaux ! Voilà ! Est-ce que le son est bon en tout cas ? Ouais ! Est-ce que vous nous entendez correctement ? Donc là, on est donc... Il y a quelqu'un qui peut s'envergir ? Bonsoir ! Donc là, on est à Saint-Sorlin en Buget, on est dans le département de L'Ain ! 0-1 ! Ouais, je ne vais pas non plus parler trop trop fort parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations autour, je vais me rapprocher un petit peu ! Donc on est à Saint-Sorlin en Buget, dans le département de L'Ain ! Donc là, je vais vous dire un peu la légende, c'est une légende de dame blanche ! C'est quoi ? T'es tendu ? Non, ça va ! Alors, vous êtes prêts ? Je fais de la lecture ! J'espère que ça n'a pas bugué pendant que je lis ! Alors... Est-ce que tu veux m'allumer ? Non, non, c'est bon ! Alors, la dame blanche au berceau vide erre dans les ruines, ça c'est de titre ! On voit parfois de nuit, à Saint-Sorlin, dans les rues de la vieille ville ou parmi les ruines des deux châteaux féodaux, que compte le bourg errait une dame blanche aux formes vaporeuses portant dans les bras un berceau vide. En 1349, le village, bien plus important que de nos jours, fut affligé par une année de très mauvaise récolte. La famille menaçait les habitants en attribuant la responsabilité aux juifs de la ville. N'avait-il pas spéculé sur les grains de la récolte précédente pour faire monter les prix ? Ce fut l'occasion d'un grand massacre. Les corps des malheureux juifs restèrent presque une année entière sans sépulture, ce qui fut cause d'une épidémie de fièvre qui toucha pratiquement tous les habitants du village. Cette année-là, un couple de bourgeois de Saint-Sorlin, Lionette et Gilbert Maréchal, perdirent dans l'épidémie un enfant nouveau-né, le fils dont ils avaient tant d'années espérées, la venue. Gilbert, le père lui aussi, fut emporté à sa suite par la maladie. Lionette, seule épargnée par le fléau, perdit la raison et mourut dans l'année. Depuis, on la voit parcourir les restes de l'ancien village, dit Saint-Sorlin, comme les ruines des deux châteaux féodaux voisins. Elle apparaît la nuit, forme diaphane, vêtue de la robe de ses noces, portant dans les bras un couffin vide. À Saint-Sorlin, on la nomme la dame blanche des ruines. Voilà. Très sympa cette histoire. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai vu qu'il y avait mon petit Roby qui était de passage. On te fait plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, les amis. Il y a plus de 150 personnes. Mettez un petit pouce bleu. Partagez sur Facebook, Twitter, parce que là, nous, on ne peut pas. On va se concentrer sur cette observation, enquête. J'aime pas trop utiliser le mot parce qu'on est vraiment dans l'observation. C'est pas une enquête à proprement parler. Voilà, on est vraiment dans l'observation. On va pouvoir vous raconter un petit peu cette histoire. Je vais pouvoir vous raconter, moi, ce que... C'est pas la première, c'est l'une des premières observations que j'ai faites dites paranormales. Et c'est exactement là, juste derrière nous, là on se situe. Vous avez vu, il y a un banc. Et ce banc, c'était sur celui-ci que j'observais avec mes premières caméras d'enregistrement. J'ai filmé cette partie. Alors, pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de lumière. C'est des choses qui ont dû être mises en place. Non, mais normalement, à 23h... Elles vont se couper. Ouais, normalement, ça se couper. Ouais. Après, ça peut-être être des déclencheurs, je ne sais pas. On va le voir. Mais ils ont fait quand même pas mal de travaux d'aménagement. Ça fait dix ans que je suis retourné. Là, le fameux mur. Il ne devrait pas retourner. Ouais. Voilà. Là, vous voyez le mur. Ça, c'est l'ancien lavoir. C'est quoi ? Un truc qui est nagé dedans. Ouais. Une sorte d'étang, en fait. On est à Saint-Sorlin, Papayou. Dans l'Ain. 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 Moi, c'est ce que je te propose, en fait. Le temps que tout se calme. Ah, mais je le raconterai plus tard. Ah bon ? Oui, je le raconterai plus tard. Tu as juste dit le banc et tu as montré le banc et c'est tout. Voilà, je vous ai montré le banc. Vous voyez. Et... Comment tu veux que je le dise maintenant ? Ben oui, tu le répéteras après. Tu me raconteras d'autres anecdotes. Bon. Et ben, ici, c'est là où il y a une dizaine d'années où j'ai eu une sensation très forte de me faire toucher la main par quelque chose de mouillé. J'ai pris ça pour une main, quelque chose qui m'a laissé de l'eau sur la main. Tu avais vraiment la main mouillée après ? Oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Donc, voilà, c'est là où ça s'est produit. C'était assez, sur le coup, étrange. J'aurais dû beaucoup de mal à utiliser d'autres mots là, comme ça. Mais ça nous a donné l'idée, avec les personnes qui ne sont plus... Les gens qui étaient là avant l'équipe RIP actuelle, nous avaient donné une idée que potentiellement un des fantômes ou une des entités avaient pu peut-être être noyés dans un des lavoirs du village. Voilà. C'était une des pistes de réflexion qu'on s'était donné. Tu étais tout seul ? Non, non, non. J'étais avec une personne. Je n'ai pas vécu seul. J'étais avec une autre personne, mais je ne dirais pas son prénom parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite absolument pas parler de ça. C'est quelqu'un qu'on ne côtoie plus non plus. Donc, ce n'est pas quelque chose que je n'arrêterais pas de donner son prénom. Donc là, la légende, c'est une dame blanche qui s'appelle Lionette et elle erre dans le village. Et ici, vers le lavoir, dans sa robe de mariée avec un couffin vide parce qu'elle a perdu son bébé lors d'une épidémie. Donc, on est à Saint-Sorlin, dans le département 01, dans un village apparemment hanté par une dame blanche, Lionette, qui erre dans le village. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà aller faire le tour du village. Ce qui est bien, c'est que c'est une personne qui a vraiment existé. C'est des gens, c'est un couple de bourgeois, Lionette et Gilbert Maréchal. Elles ont vraiment existé. Bon, c'est vieux, c'est en 1300. J'ai essayé de contacter le maire à l'époque et il n'avait pas souhaité vraiment de communiquer sur cette légende. 1349, c'est très étonnant. Qu'il avait confirmé vrai. Oui, oui, oui. Qu'il avait confirmé vrai. C'était une histoire. Après que le fantôme revienne, bien évidemment, tu ne sais pas comment ils sont. Ça, c'était un autre débat. Mais c'est assez étrange de revenir dix ans après. C'est... Ça sent le feu de bois. Ça sent le feu de bois, ouais. Et les petits étangs qu'il y avait là, ils étaient ? Non, ça n'y était pas. Non, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, ça n'y était pas, ouais. Ça n'était pas du tout, franchement... C'est possible. En fait, ça y était. Mais pas comme ça, en fait. C'était un vieux trou d'eau, quoi. Tu vois, c'était un vieux trou. Il y avait... Ouais, ouais, ouais. C'était un vieux trou. C'était pas comme ça. Ou si c'était comme ça, c'était recouvert de broussailles. Parce que, tu vois, ce chemin, il existait, mais pas aussi propre. Ouais, mais c'était pour les raisons de sécurité. Donc, je vais nettoyer aussi. Ils sont peut-être nettoyés, ouais. En même temps, c'est joli, hein, maintenant. Ouais, c'est joli. Je vais vous montrer. C'est une sorte d'autre la voir, en fait. Là, avec la nouvelle lampe torche, vous devez voir mieux, en tout cas. On va passer pour des touristes. C'est pour ça qu'on attend un petit peu que les gens aillent se coucher, quoi. Mais c'est les gens dans le château, apparemment. En tout cas, la lampe, normalement, a dû améliorer considérablement votre vision de lui. Ouais, ouais, franchement. Alors, on va calculer son autonomie. Donc, voilà, elle erre dans la grandeur du village. Vous allez voir, on va faire un tour du village. On monte ? Ouais, on monte. Qu'on suit Mariana. Et là, on a eu, tout au tout début, plusieurs séries de photos, un petit peu, avec des anomalies, des lumières un peu étranges ici, le long de ce muret. C'était... Bon, la problématique, c'est que les appareils photos ont grandement évolué. En 2003, tu vois, on n'est pas à la qualité qu'on a aujourd'hui. Et en faible luminosité, à l'époque, c'était pas fantastique. Oui, et puis avec, justement, cette technique-là, en faible luminosité, tu pouvais vite avoir des formes un peu bizarres. Il suffit que quelque chose passe devant ton objectif. Ouais. Oui, oui. Pendant le temps que le flash... C'est bon, ça pue. Ouais, ça fait bizarre. Ça sent le feu. Ouais, ça sent le feu. Il suffit de faire très bien en dessous, également. Alors, pour ceux qui ont une qualité... La qualité n'est pas folle, on n'y peut rien. C'est le live, c'est comme ça. C'est en fonction des réseaux dont on ne peut pas grand-chose. Ouais. Ah oui, bah les mecs, l'image, la qualité n'est pas géniale. Allez vous plaindre à Orange. C'est eux les réseaux. Quoi, ça pixelise ? Il y en a certains qui disent que la qualité n'est pas géniale. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est le live, c'est les réseaux, c'est comme ça. Tant qu'on aura un pays qui traîne un peu le truc. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Coucou. Coucou Chix. Coucou Magali. Ça grimpe, hein ? Ça grimpe. Ouais. T'as vu, c'est entièrement de pierres partout. Ouais. C'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Non, on n'est pas en 4K. Ils sont là-dessus. Ouais, ils sont dans le château en fait. Ça agite. C'est pour ça. Ça fait un peu la tête. Ça agite. C'est une petite tête. Non. Ouais. Il ne faudrait pas même de le voir sortir d'un couloir, là. Là, on a eu une photo. Je savais qu'il y avait un truc intéressant. Vous avez fait une photo intéressante, là. Non, je l'attends, c'est sûrement. Oui. Oui. Merci au modérateur de mettre l'histoire. C'est la ville de la répéter dix mille fois. Bon, tu verras, c'est chaud parce qu'à l'époque, on avait entendu que la naim blanche avait passé autour de l'église. Oui. Et l'autre côté, c'est un cimetière. On peut y aller ou quoi ? Oui, on peut y aller si ça n'a pas été permis. Oui, on peut y aller. P'tit, j'ai vu les rêves. Oui, on peut y aller. Oui. Et ça, c'est ce que je t'ai dit, c'est le dolmen naturel, tu le vois là ? C'est vraiment très joli. On ne le voit pas très bien de nous, mais c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Je voulais d'abord faire le tour. Le Japon, c'est pour fin septembre, début octobre. Il faut qu'on atteigne les paliers sur tipi les amis, sinon ça va être très difficile de le faire nous-mêmes. Je suis éveillé. C'est pas ce qu'il faisait la nuit. Je suis éveillé. 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 Il take Muse. Il a encore un peu de touille, il y a encore des gens. On ne part pas rentrer dans le cimetière. On ne part pas rentrer dans le cimetière. Non mais en fait... Ils sont fermés, ils sont partis quand ils sont fermés. Ils ont fait beaucoup de vol. Putain, c'est pas possible. Le monde part en couille, je vous le dis. Il va falloir mourir. Ouais, c'est clair. Bon ben voilà, parce qu'avant on pouvait s'y rendre. Mais on ne s'y rendait pas par là. C'était par l'autre truc. Aïe, 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 putain, c'est quand même... Ils ne nous montent pas vraiment, on se boube à l'envers. Quelle tristesse. Donc on ne pourra pas rentrer. Non, je disais qu'on ne peut pas rentrer dans le cimetière en même temps. On ne le fait jamais. Donc apparemment, il faudrait se balader à partir de là. Tout le haut du village. Je n'ai pas de souvenir que celle-ci se coupe. Je crois que ça, c'est toujours allumé. On ne peut pas en redescendre. On est allé à droite. C'est pas le monde, ça va ? Je vais aller... Ouais, ouais, la profanation de cimetières, on va éviter quoi, on a raison, hein. Tu vas faire quoi tu as raison ? Ouais. Je coupe, je fais un autre fichier. Vas-y. Même comme vous dites, voler dans des cimetières, il faut avoir un con, quoi. C'est quoi ça arrive là ? De quoi ? Je ne connaissais pas cet endroit, ça a été tout aménagé en fait. J'avais juste pour vous, ça. Ouais, j'ai juste pour descendre. C'est impressionnant le dolmen. On a l'impression que c'est une statue énorme. Vous la voyez là ? C'est une énorme dolmen naturelle. Et là, on voit un rempart, tu vois. Ah oui. Je ne sais pas si la lumière, elle est à fond, là. Ah, oui. Ah, c'est clair. Ah, tu vois, regarde, là c'est tout un, les vestiges, un château en fait. Sous-titrage ST' 501 Là en fait on est tout entouré de vestiges, là sur quoi on marche c'est des restes pareil Tu vois bien là ? Ouais Donc elle erre en fait un peu partout quoi Ouais Donc On va faire ficher les gens quand même hein ? Ouais On attendra pas plus vers le village ? Si tu veux ouais Ouais je pense qu'avec le micro vous devez mieux entendre les sons en fait Ouais on a entendu mais c'est des gens au loin pour l'instant Comme je vous dis il y a encore des gens qui sont pas couchés là C'est un très bon micro là Qui est branché Donc c'est vraiment pas mal Donc là vous devez normalement bien distinguer Distinguer pardon La gauche et la droite Avec le son Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on voit bien que c'est un vieux village médiéval, ouais. Lionette, est-ce que t'es dans le coin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Le début de l'histoire ? Autant pour pas. Pourquoi j'étais 18-900 ? C'est parti ! Il y a des gens qui vont nous prendre pour la dame blanche avec la lumière du spot qui flotte comme ça. Oui, il a se demander ce qu'on fait avec des lumières, c'est sûr. En attendant, le jeune qu'on a croisé va haut avec sa capuche, il se demande ce qu'il flottait aussi. Le mec, il veut dealer du shit, ça en sort rien à tous les coups. On voit que le grand parc est à côté là ? Oui. Il veut dire que le grand parc est à côté là. C'est parti. Merci. 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 Les statues, je ne sais pas trop ce qu'elles représentent. Des hommes, c'est sûr. Il y a des totems de bois. Il y en a qui nous disent, imagine si les statues se mettent à marcher. Ouais, les gars, quand même, on est tranquille. Ouais, il y a une histoire alternative. Effectivement, il y a cette histoire de légende qui est reprise là. Il y a une autre histoire alternative plus récente. C'est ça qui est en train de me revenir, Mariana. Au 19ème, il y a eu quelque chose de plus récente. C'est une dame qui était apparemment la prostituée du village et qui a été assassinée parce que justement, elle était prostituée. Et on ne sait pas si elle était poignardée ou si elle était noyée dans de la voir. C'est ça l'autre histoire. Tu penses que c'était elle qui l'a touché la main du coup ? Ah non, franchement, j'ai aucune idée. C'est l'autre histoire alternative qu'on avait trouvée. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de livre pour supporter cette histoire. On avait trouvé simplement des contenus sur internet. Et je n'avais pas réussi à trouver de coupure de presse relatant du fait divers. Je ne sais pas. Mais oui, cette histoire n'est pas non plus très glauque. Elle est glauque, elle n'est pas très... C'est pas l'élémentisme, mais une belle histoire, si, quand même. Je veux dire, c'est toutes des histoires, toutes des romances. Après, ça ne se termine pas forcément toutes bien, ça, c'est sûr. C'est vrai que pour celle-là, c'est triste, parce qu'elle se promène avec un vide. Parce qu'elle a perdu son petit. Mais au moins, ce n'est pas une histoire d'une dame blanche qui a trompé son mari. Ça change au moins. Et puis, si on part du principe que ce qu'on avait trouvé sur internet, ça aurait fait deux histoires un peu sombres dans le village. C'est étrange parce que, tu vois, je ne m'étais pas replongé, en fait, dans cette histoire depuis longtemps, quoi. Je ne pensais même pas revenir, forcément, à Saint-Sorlin, quoi. Et alors, ça se fait quoi de revenir là ? Ben, ça a beaucoup changé, en fait. Au final, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Tu sens qu'il y a quand même plus de vie ? Non. Tu as été bien entretenue ? Non, je pensais que c'était un village tout pourri, en fait. Pas froid ? Non, ça va. Effectivement, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est une certitude. On va s'y mettre sur le banc, on attend de voir simplement si les lumières vont se couper. Parce que quand ça s'était produit, la lumière était coupée. C'est peut-être qu'on vous a réglé. Oui, les deux histoires sont relativement étranges, même s'il y en a une qui est vraiment un fait historique bien retracé, bien documenté. La deuxième fait plus figure de fait divers. Pardon. De fait divers, je ne sais pas, trafiqué, je ne sais pas. Vu qu'on n'a pas trouvé de source papier, on ne va peut-être pas trop s'y faire. La voir regroupe les deux histoires. Globalement, oui. La première, c'est surtout que cette dame blanche erre entre les ruines des deux châteaux à travers le village. Donc la ruine dans la ville. Et la deuxième, en fait, elle est très difficile d'accès parce qu'elle est en hauteur. Elle ne lasse pas grand-chose. Elle est trop, trop difficile d'accès. C'était faux, mais... Oui. C'était faux, mais vraiment pas facile d'accès. Alors, on y avait été une période de l'année beaucoup plus rude que là aujourd'hui. On est en direct de Saint-Sorlin, un village hanté par une dame blanche depuis plusieurs siècles, qui erre dans les vestiges du village. En robe de mariée avec un couffin vide. Qu'elle a perdu son bébé. Exactement, Saint-Sorlin en bugé. Il y a plein d'hostilés. Oh, il est entré dans mon oreille. Lors d'une épidémie. Qui a frappé tout le village. Oui. Parce que Lyonette, il faudrait se manifester près de nous. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent lui demander si elle est là. Les gens ont oublié. Ces histoires, elles sont oubliées. Elles sont remises au temps les tiroirs. Si tu avais un appart ici, tu serais la fête tous les soirs ? Ce serait cool. Tu t'aménages un truc sur ton balcon. Je serais des caméras qui filment tout le temps. Le bloc lumineux sur le GoPro, c'est l'infrarouge. C'est pour pouvoir filmer une nuit. Parce que la GoPro filme de nuit. Le téléphone ne peut pas le faire. Et j'ai tout retourné. J'ai tout cherché. Il existe effectivement des possibilités de filmer en nightshot avec les téléphones. Ou en thermique avec les téléphones. Mais via des applications. Et malheureusement, vu qu'on est en live, je ne peux pas lancer les deux choses en même temps. On ne peut pas lancer l'application pour filmer nightshot et thermique. Plus le live, malheureusement. Le bloc infra, ça vaut une centaine d'euros à peu près. Ça augmente. Ça rajoute des rayons infrarouges. Et là, l'image est un petit peu violette. Légèrement violette. Et tu peux voir bien quand même en pleine nuit. Est-ce qu'il y a eu des témoins de phénomènes ? C'est une bonne question. Parce que quand nous avons fait nos explorations d'ici, il y a en 2003, les toutes premières étaient en 2003. Donc ça remonte, ça fait 14 ans. On avait essayé de contacter, donc on avait réussi à contacter le maire, certaines personnes qui habitaient dans le village. Personne n'avait voulu vraiment commenter ces histoires comme si vous voulez encore une fois, un petit peu à l'image du village caninal qu'on a fait la semaine dernière, relayer ces histoires au passé et éviter d'en parler en fait. Elles arrivent, les vidéos supplémentaires, vous inquiétez pas, elles seront disponibles sur Dropbox. Elles upload là en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez dans les prochains jours. Oui, c'est possible. Le phénomène investit, il dit, tu penses que la femme assassinée, essaie de rejoindre peut-être des proches au cimetière. On avait pensé à ce genre de truc, on avait fait des parcours en fait. On avait fait plein de parcours comme ça. Moi je suis venu, je sais pas, 20 fois. 20 fois, 30 fois peut-être. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous découvrez qu'une enquête, au final c'est plutôt une longue observation. Une série de venues dans un endroit. On y vient plusieurs fois pour observer. Parce qu'il se passe rarement quelque chose la première fois du premier coup. Donc on y retourne, on y re-retourne, et on y retourne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis. Un petit pouce bleu, un petit partage sur Facebook. J'essaie de voir si la lumière s'étend. Quelle heure il est là exactement ? 25. J'espère qu'ils vont éteindre, normalement ils laissent pas le feu de la nuit. Ouais c'est étrange. Ouais. J'ai un souvenir, que le lampadaire qui est derrière là. C'était un truc à détecteur. Non. Il s'est ligné quand on passe là. Non mais là on sait pas au moins que, quand on n'est pas si tout à l'heure, il s'est ligné. Ouais mais je te dis à l'époque. Peut-être que maintenant ils vont changer. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand vous arrivez sur le live les amis. Et à le partager, si vous pouvez, sur Twitter et Facebook. Il faut qu'ils l'entretiennent bien de la voir. Ouais. L'endroit est très joli. Ouais, ils ont mis des photos sur leur site, leur site internet, ils en avaient pas à l'époque. Non. Mais là ils ont bien, ils ont bien mis ça en avant. Si, si, on a bien sûr qu'on fait des enquêtes. Mais une enquête est souvent précédée de nombreuses observations. Le matériel arrive en toute fin. D'abord on observe. Toujours en toute fin. Merci à ceux qui partagent avec nous. En fait il y a une départementale en face. Ça va, il y a pas trop trop de voitures. Merci à ceux qui ont typé sur Tipeee. On approche. Voilà. Ça va arriver. Ça va arriver, ouais. Merci pour ceux qui sont sur Tipeee, qui ont typé. Merci beaucoup. Et puis bravo aux gagnants qui vont nous rejoindre dans une enquête au mois d'août. On va voir si on tente. Le quoi ? Ça a peur de voir si on tente. Non. Désolé pour ceux qui essayent de poser plein de questions. C'est très difficile pour nous de lire toutes les questions. Merci à ceux qui utilisent Super Chat. N'oubliez pas que vous pouvez poser les questions que vous voulez dans le Super Chat. Et là, c'est vraiment très difficile de répondre. Ça va très vite. On essaie d'observer. Donc... Le gagnant est en vacances. Donc quand il reviendra de vacances, on verra avec lui. Donc c'était là. Ici, sur ce blanc. Avec cette main. Avec... C'était pas mal. Là, derrière l'arbre, en fait, t'as une maison abandonnée, toute cassée, recouverte de végétation. J'ai vu qu'elle y était encore. là... Merci. Sous-titrage ST' 501 Il faut aller voir la balançoire. Apparemment, elle bouge toute seule. Vous avez vu une balançoire où ? J'ai pas compris l'histoire d'un balançoire. Quel balançoire ? Quel balançoire ? Je suis là. Quel balançoire ? Quel balançoire ? Quel balançoire ? Quel balançoire ? C'est très drôle de voir que ça a vraiment tout changé. Rien ne s'est éteint, le lavoir ne veut pas s'éteindre. Il n'est pas minuit pourtant ? Non. Pas encore. Il n'y a rien. Tout le disjoncteur est éteint. Il n'y a rien. 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 ... 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